Salut et bienvenue sur LeBourgogne.tv où on parle de vin simplement. Mon nom est Bernadette, je suis votre hôte pour l'émission. On a reçu une super bonne question. C'est la question qui va si vous appelez l'émission LeBourgogne.tv, comment se fait-il que je ne trouve pas de dégustation de Bourgogne? C'est une très bonne question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Pour être honnête, pour être super transparent, parce qu'on se dit des vraies choses sur LeBourgogne.tv, c'est ma mère qui m'a posé la question. Donc bon, voici la réponse. On va essayer quelque chose de super intéressant, on va essayer un Mercury. C'est un vin de Bourgogne qui vient de la côte Chalonaise et c'est quelque chose que d'habitude, les vins de Bourgogne c'est comme la musique classique. C'est très grand, ça a une histoire, c'est quelque chose de raffiné, c'est quelque chose de délicat, c'est quelque chose de subtil, c'est quelque chose que tu consommes dans un contexte plus calme, plus paisible pour en apprécier les subtilités. Le Mercury, lui, il a un petit peu plus de punch, un petit peu plus de torque, de couillard, ça fait qu'il est capable de se prêter à des contextes un petit peu plus bruyants, si on veut, que ça d'habitude. Et puis c'est des vins absolument fabuleux. Celui-ci, c'est le Château de Chamiré. On voit la couleur, c'est ce qu'il appelle, c'est comme rouge violet, mais en même temps, c'est ce qu'il appelle tuiler. C'est comme orange un peu, ça a l'air terracotta. Le vin, il est pas trop jeune. Définitivement plus épicé que le vin habituel qu'on va trouver dans les environs. Ça sent vraiment comme le gros fruit, pas sucré, mais concentré, cuit. Vraiment le fruit confit, la confiture, je pourrais pas vous dire lequel, mais la confiture. C'est comme une drape de café, puis il y a quelque chose de fumé. Puis la fumée aussi, c'est le bois dans lequel ça vieillit dans les fûts, qui donne ça, qui lègue ça, même je dirais, au vin. C'est un beau vin bien balancé. Une bonne acidité, c'est rafraîchissant, c'est super plaisant, ça goûte ce que ça sent. Donc on a l'aspect un peu du fruit confit, mais c'est loin d'être fort, c'est loin d'être imposant. C'est juste présent, c'est vraiment sharp. On détecte comme la fumée qu'il y a dedans, on détecte vraiment ça. Les tannins sont solides, puis ça dure longtemps, je le goûte encore. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien balancé comme vin. J'y donne 4 étoiles, il est beau, il sent bon, il goûte délicieux. Essayez ça. Si tu veux savoir c'est quoi un mercurie, ceci va te donner une réponse très honnête et très alléchante. Côté qualité et prix, on s'approche quand même du 30$. Je serais tenté d'y donner un 3,5$. En même temps, les vins de Bourgogne, ça a tendance à coûter une beurée. C'est de fortune. C'est pas compliqué de flauber 400$ sur une bouteille d'un vin de Bourgogne. Donc dans ce sens-là, surtout pour un vin qui nous donne beaucoup de sa typicité, je vais lui donner 4 étoiles pour le Château Chamiré. Et c'est ce qui répond à la question, avez-vous dégusté un Bourgogne sur le bourgogne.tv? Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Puis on vous invite à revenir la semaine prochaine, puis à en parler à vos amis sur le bourgogne.tv, où on parle de vin simplement.